L'ennui Ennui. Le temps, c'est ce qui passe quand il ne se passe rien. Voilà peut-être une belle définition de l'ennui. L'ennui, c'est quand le temps est vide, quand le temps n'est pas rempli, quand on n'a rien à faire, quand on attend un avenir, un futur, qui ne vient pas. Il m'est arrivé, paraît-il, d'écrire « le temps passe ». On dirait qu'il n'a que ça à faire. Et pourtant, voilà peut-être encore une autre définition de l'ennui, mais peut-être aussi une motivation à l'action, une motivation à l'agir. Le temps passe. On dirait qu'il n'a que ça à faire. Et pourtant... Espace et temps Ce sont bien sûr deux notions tout à fait abstraites, ce sont deux abstractions. On se dit souvent, comment les corps pourraient-ils durer s'il n'y avait pas de temps ? Comment les corps pourraient être étendus s'il n'y avait pas d'espace ? Quand on dit cela, on soumet le réel à la pensée. En fait, il faudrait plutôt dire ceci. Ce n'est pas parce qu'il y a du temps que les choses durent, que l'être dure. C'est parce que l'être dure qu'il y a du temps. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'espace que l'être s'étend ou est étendu. C'est parce que l'être s'étend ou est étendu qu'il y a de l'espace. Enthousiasme, j'aime beaucoup ce mot parce qu'il comprend la racine grecque théos, à savoir Dieu, la divinité. Être enthousiaste, c'est être inspiré par une divinité, c'est être habité par elle. Et ce, indépendamment de toute croyance d'ailleurs, c'est être habité par quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Oui, mais attention, l'enthousiasme, s'il est incontrôlé, peut être dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il échappe alors à tout sens critique, à tout recul critique, à toute lucidité. C'est bien simple, l'enthousiasme incontrôlé et collectif devient synonyme de fanatisme. Sous-titrage Société Radio-Canada